Ce jeudi 8 septembre, c'est la journée internationale de l'alphabétisation. Cette année, elle a pour thème « Transformer les espaces d'apprentissage ». Nous vivrons cette célébration à Kinshasa dans ce journal « Crise du carburant » à Kinshasa. Des files d'attente constatées dans différentes stations de service en début de semaine, elles perturbent fortement le transport en commun et contraint plusieurs Kinois à des longues marches à pied. Visite de travail d'une délégation de la Commission d'intégrité et de médiation électorale, elle a été reçue par le président de cette institution d'apport à la démocratie ce mercredi au siège de la centrale électorale. Vous aurez dans ce journal les points clés. Voilà tout pour les titres. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le 13h30 sur la radio-télévision nationale congolaise. Les Kinois ont-ils suffisamment d'essence pour vaquer librement à leurs occupations ? Pas sûr, selon le constat fait par notre consoeur Anastasie Doumbou ce mercredi, car la situation devient de plus en plus difficile. Dans l'entre-temps, le gouvernement congolais se concerne avec les entreprises pétrolières pour ravitailler les automobilistes. Vous voyez sous l'appui son détail dans ce reportage. Des longues files de véhicules devant les stations-service sont observées et accentuent les embouteillages. Plusieurs motos, taxis, taxibus, venus s'est ravitaillé en carburant. Une situation qui crée une forte pénurie d'essence et une grande spéculation sur les prix du carburant s'est fait entendre. Nous avons besoin du carburant. S'il faut aussi le prix du carburant, on sait le prix mais qu'on nous serve le carburant pour ne pas nous faire plus traîner comme ça. Nous demandons au gouvernement de prendre sa charge à part entière qui essaie de négocier avec les stations de carburant. Ça va nous servir aussi à quelque chose. Les transports à commun deviennent rares. À cela s'ajoutent les contrôles divers des agents de transport. Pour les conducteurs de motos, taxis et taxibus, dérénoués avec le phénomène demi-terrain. Cette pénurie perturbe la rentrée des classes et impose une corvée au Kinois. Cette situation fait suite à la baisse sensible des stocks en essence. Selon un communiqué du ministère des hydrocarbures, d'après la même source, la ville de Kinshasa consomme plus ou moins 1 100 m3 par jour. Pour pallier à cette situation, a indiqué ce même communiqué. Le gouvernement congolais est en concertation avec les entreprises opérant dans les domaines dont il est résolu de l'application du plan des contingents. En vue de faire baisser de 1 100 m3 à 660 m3 par jour. Certains coopèrent avec les pompistes pour être servis en grande quantité au détruisement des chauffeurs dont la desserte est en réduite. Ces cas d'affaires revendiquent à un prix plus élevé aux chauffeurs qui ne peuvent pas supporter ces longues files. La situation similaire est vécue dans d'autres pays à travers le monde. Nous sommes en France. Nous avons fait la file. Vous voyez la file ? La file même de l'autre côté devant moi. Vous voyez ? Nous traînons encore. On vient de faire plus de 40 minutes, il n'y a pas du carburant. Alors il ne faudra pas dire que la situation du carburant ne se trouve qu'en République démocratique du Congo, ce fond. Ce qu'il est dans la ville de Kinshasa devient un casse-tête pour les Kinois. Christophe Mbosokodiam Puanga, président de l'Assemblée nationale, est en visite de travail sur le sol belge. Elle a signé un protocole de coopération entre le Parlement belge et congolien. Les détails avec Sylvie Mohimbo Bernard Boudou. Auxiliaire de la diplomatie classique, la diplomatie parlementaire entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo vient d'être mise à contribution pour renforcer la coopération bilatérale entre les chambres législatives de la RDC et de la Belgique. Le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosokodiam Puanga, en visite officielle au pays de Roi Philippe II, a signé un protocole de coopération entre le Parlement du Royaume de Belgique, représenté par Yaël Braun Pivet, présidente de l'Assemblée nationale de la Belgique et le Parlement congolais. Ce protocole d'accord permettra au président des parlements d'évier à une représentation équitable des différents groupes politiques représentés au sein de leurs chambres respectives. Nous, comme Moré, nous m'appuie par la guerre, spécialement par l'agression du Rwanda, de tous les États occidentaux. Le Royaume est la seule autorité qui a pris position ouvertement contre cette agression. Dans son discours, nous avons noté avec plusieurs que le Royaume a appelé la communauté internationale à signer pour aider le Congo à sortir de la violence. Il est évident qu'il s'agira de gérer ces rapports dans les terrains communs de deux parties. Les travaux préparatoires pour organiser la 27e conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique Il a été lancé par le Premier ministre lundi 5 septembre à Yangambi, en territoire distingué de la province de la Tchopo. A l'ouverture des 6 assises, Jean-Michel Samalconde s'est engagé à promouvoir une économie verte et résiliente à faible émission de carbone. Puis avant de regagner Kinshasa, la capitale, Jean-Michel Samalconde a rencontré la force vive de la Tchopo. Le chef du gouvernement a également inspecté les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kisangani. Le point avec Patti Tondwang. La société civile de la Tchopo a profité de la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalconde-Kienge dans sa province pour évoquer avec le chef du gouvernement les différentes questions socio-économiques et sécuritaires de la Tchopo parmi lesquelles la desserte en eau et la question des infrastructures scolaires et routières. Je suis ravie par la présence de l'autorité qui a partagé aussi avec nous la question environnementale parce que tout le monde sait que l'organisation de la présence de la Tchopo 27 est une occasion où l'État présente au monde entier l'aéreur des pouvoirs générales et la Tchopo dispose des forêts et doit bénéficier des avantages de ces forêts. Avant de quitter la province de la Tchopo, le chef du gouvernement a inspecté l'usine de production des maisons préfabriquées à la commune de Kisangani non opérationnelle depuis 2014. Il a été question pour Jean-Michel Samalconde-Kienge d'écouter les responsables de l'agence des grands travaux qui gèrent cette entreprise en vue de sa relance. Lancés en 2017, les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Kisangani ont repris en juillet 2022 après un temps d'arrêt, le chef de l'exécutif national a palpé les niveaux d'exécution de ces travaux qui, en principe, doivent se terminer dans quatre mois. C'est un aéroport qui, vous le savez, avait été inauguré en 1974 mais qui est en train d'être complètement renové et refait pour non seulement permettre d'avoir un aéroport international qui répond aux normes mais surtout aider cette population dans le cadre des voies et communications. Nous rendons compte, effectivement, qu'il y a beaucoup de travail. Nous sommes venus avec une forte équipe du gouvernement, avec des sectoriels. C'était justement pour les appréhender ces problèmes et nous assurer que nous puissions atteindre les objectifs en termes d'agence de l'agence. Un des problèmes plus chauds qui avait été posé, c'était la situation de la route RM4 qui relie, en fait, la province d'ici de la Tchopo à celle de Lutourie. Et là aussi, avec le ministre d'État et le ministre de l'ITPR, il a pu faire une descente pour s'assurer d'abord que, dans le cadre des contrats qui ont été pris, ces travaux puissent démarrer le plus rapidement possible parce que c'est aussi une grande amour. Nous, pour notre part, nous allons continuer à mener des actions que nous devons mener dans le cadre des engagements que nous avons pris, particulièrement sur le programme de 145 territoires qui débute incessamment. C'est tard dans la soirée, demain 16 septembre 2022, que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King a regagné Kinshasa, heureux d'avoir accompli sa mission. L'aéroport national de Bounia est désormais ouvert aux travaux de modernisation et d'asphaltage pour mener à bien ces travaux. L'entreprise Gabéon, chargée de l'exécution de ces travaux, a fait venir un ingénieur américain spécialisé dans ce domaine. Il a été reçu par le gouverneur militaire de Lutourie, nous rapporte Oskar Mbaltaïch. D'abord, l'état de lieu d'avant, il y avait une insécurité presque totale dans cette province. Trois semaines avant, on se promenait avec des têtes de mort ici. Ensuite, les avancées enregistraient, depuis son avènement à la tête de Lutourie, suite à l'instauration de l'état de siège, par le président Félix Tchisekedi. Nous avons commencé d'abord par ouvrir les grands axes. Ce sont les nationales qui étaient fermées. Et puis, après cela, nous avons récupéré les grandes agglomérations, les localités, pour en faire la troisième phase, les années antiques. Le gouverneur militaire Johnny Louboya Kanchama a expliqué à la pression de mots clairs et simples la situation qui prévaut dans sa province. Nous sommes aussi, en même temps, assignés comme mission de commencer petit à petit avec le développement dans la première phase. De sorte que quand nous allons arriver à la troisième phase, nous aurions déjà le prérequis en ce qui concerne le développement. Et donc, nous pouvons commencer, ou bien continuer et stabiliser la province. Loin du gouverneur, dans les territoires d'Urumo, la nomination d'un administrateur militaire dans ces territoires a apaisé les esprits. Du coup, si Coincé développe, petit à petit. Lorsqu'on nous a amené l'administrateur militaire Syrosimba, il a consolidé tous les deux côtés entre le Hema et le Bira. Même nos jeunes, Bira, ont accepté vraiment de cesser les faits. Si à Urumo, la vie paraît calme, la route maintenant vers six coins du pays de Lumumba est en état de délabrement très avancé. Le commerçant et usagé s'y plaignent. De ces plus doyés avancés, l'ambicifère, une idée de réalisation et besoin de la province. Là, on part à l'OME, la capitale politique du Togo. Le groupe de suivi et de soutien à la transition malienne a tenu une réunion, la troisième du genre, une rencontre qui intervient dans un contexte marqué par des avancées significatives dans la conduite de la transition dans ce pays. A souligné le représentant du secrétaire général de l'ONU à cette rencontre, le côté congolais a été représenté par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Doris Mouzoudon. L'OME, capitale du Togo, a accueilli le 6 septembre la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition au Mali. Cette importante réunion a connu la participation de représentants des gouvernements du Mali, du Togo, de certains états membres de l'Union africaine et d'autres nations amies du Mali, ainsi que des institutions régionales et sous-régionales telles que l'Union africaine, la CDAO, la CENSA, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie, y compris des partenaires techniques financiers bi et multilatéraux des pays, des maudits Bokeïta. L'objectif était d'apporter un soutien politique, technique et financier au processus de transition au Mali afin de permettre un aboutissement réussi et un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans le nouveau délai imparti. Mais il était aussi question de coordonner et d'harmoniser les initiatives et différentes actions afin d'accompagner les efforts du gouvernement malien pour des solutions efficaces. Ces orateurs ont pris la parole à l'ouverture de travaux. Tous ont exprimé leur solidarité et leur soutien à la réussite de la transition au Mali et au retour de la paix. Les travaux ont été répartis en six sessions, à savoir la présentation sur l'évolution du processus de transition, l'expression de besoins auprès de partenaires en appui au processus de transition au Mali, point des initiatives et appui à la transition par les membres de groupes de soutien de la transition au Mali, puis l'adoption d'un communiqué final. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a fait le déplacement de l'OME a participé activement aux travaux. Christophe Lutundula Palapé Napala a donné l'expérience de la RDC. L'agenda 2030 ne peut être atteint que dans un environnement apaisé avec des gouvernements représentant des peuples et non issus de coups de force. Et le Mali peut compter sur la solidarité internationale et régionale. En route vers les élections 2023, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a donné des assurances auprès des membres de la Commission d'intégrité et de médiation électorale. C'était au cours d'un entretien qu'ils ont eu hier au siège de la centrale électorale. À une année des élections générales en République démocratique du Congo, l'heure est préparative de ces structins. Les États-majors des partis politiques s'y préparent déjà. C'est dans ce cadre qu'une délégation de la Commission d'intégrité et médiation électorale conduite par Dodo Kamba, président et représentant légal de l'église du Reveil du Congo, a rendu visite au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, pour avoir des assurances sur la tenue de ces structins prévus en 2023. Comme vous le savez, nous sommes presque à une année de la tenue des élections. En tant que représentants de la population, pour le camp de la société civile et de confessions religieuses, nous sommes venus, en fait, de savoir un peu plus et nous rassurer que les élections auront bel et bien lieu dans le délai, compte tenu de tout ce qu'il y a comme bruit autour de ce qui s'est fait. Il fallait avoir les informations à la source, ce qui a été fait. Et là, nous avons apprécié à sa juste valeur la clarté avec laquelle s'est exprimé le président de la CUNY et l'équipe qui était avec lui. Donc, nous sortons éclairés. 2023, c'est pour bientôt. Plus rien pour arrêter le train des élections qui est déjà en marche. À Kisongani, la localité de Yangambi a accueilli depuis le 5 septembre une conférence internationale sur les forêts du bassin du Congo. Devant les scientifiques et divers experts internationaux, le gouvernement congolais a lancé un message. Un message transmis par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, les plus amples précisions avec nos envoyés spéciaux, Françoise Bouéla-Bouaki, Pompomomba. Yangambi, destination mondiale pour la recherche. Le gouvernement congolais veut gagner le pari de refaire la réputation de ce coin perdu dans la forêt, sortir Yangambi de sa clandestinité. Mais cette fois-là, je vois que ce n'est pas par hasard que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, à qui je rends mes hommages les plus différents, a choisi Yangambi. Il y a une vision sur Yangambi. Plus de 50 000 âmes vivent ici. Les infrastructures datent de l'époque coloniale, 35 écoles, dont 17 pour les primaires. Yangambi, c'est un millier historique et un millier touristique aussi. Si la RDC affiche son ambition de pays solution face au réchauffement climatique, c'est notamment grâce à la forêt de Yangambi qu'il nettoie l'atmosphère. Pour Erbazaïba, vice-première ministre, ministre de l'Environnement, il est clair que le gardien doit être bien traité. Si on considère aujourd'hui que Yangambi, c'est l'un des échantillons de la RDC pays solution, alors les protecteurs de ces forêts, les protecteurs de ces ressources en eau, les protecteurs de ces biodiversaires qui constituent la population, a droit à une compensation. Le besoin de la population de Yangambi, c'est qu'on prenne en compte cette population en qualité de protecteur, justement, de cette solution basée sur la nature. La restauration de Yangambi suscite déjà un espoir immense localement. L'état de droit prôné par le chef de l'État se matérialise à travers la justice en République démocratique du Congo. Pour preuve, l'Institut Aurora de la commune de la Gombe a été restitué aux éandres d'Unobeigne pour le personnel de cet établissement. Un reportage, Jean-Pierre Ndolodemazou, Mamita Bangoulou. Un mois après avoir été déguerpi injustement d'une manière cavalière et illégale, l'Institut Aurora dans la commune de la Gombe a été rétabli dans ses droits par la justice congolaise. Un jugement qui fait la joie du personnel de cet établissement scolaire qui a tenu à rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi-Tilombo, grâce à qui l'État de droit est instauré en République démocratique du Congo. Nous tenons tout simplement à remercier le chef de l'État pour le jugement rendu et ça prouve qu'il y a l'État des droits dans ces pays et surtout parce qu'il a fait de l'éducation son cheval de bataille. Alors c'est pour ça, coup de chapeau au chef de l'État et que ça continue comme ça. Pendant la période d'occupation de l'école, ces occupants se sont livrés à la destruction systématique de certains locaux et à emporter plusieurs matériels. Des moyens importants ont été disposés par le responsable de l'Institut Aurora pour sa réhabilitation rapide. Ceci pour permettre aux élèves de reprendre le cours dans un bref délai. Je tiens à remercier le président, le chef de l'État, pour nous avoir rendus dans nos droits. Alors nous appelons aux élèves et aux parents de retourner à leur école. L'Institut Aurora assurera ainsi l'éducation de l'instruction de la jeunesse à venir de la nation congolaise. Et ce pied-doyer de Katoto Oyombo dans sa recherche doctorale pour fixer le principe des responsabilités en droit maritime congolais, le chercheur congolais pense que pour assurer la protection et le développement de l'industrie maritime, il faut respecter le droit maritime dans notre pays. Les explications de Rodé Panda. Le récipiendaire a dû avoir visé dans cette recherche doctorale la réponse à la question sur la nécessité de maintenir en droit maritime le principe de la limitation des responsabilités des propriétaires des navires car l'institution s'est suffisamment améliorée au cours de ces dernières décennies. Le chef des travaux, Katoto Oyombo, a souligné que le principe de la limitation qui est contesté au sein de la Commission de l'Union européenne où deux voies se sont levées pour que soient envisagées les déplafonnements de la responsabilité des navires, il essaie de souligner que cette thèse s'inscrit dans la perspective de protéger et développer l'industrie maritime dans la limitation de la responsabilité des efforts du propriétaire des navires. Cette thèse doit être une thèse de référence parce que en fait l'endroit congolais du droit maritime est nélégué de la tierce position. pourtant le droit maritime c'est le poumon de l'économie de chaque pays. En faisant des recherches sur le droit maritime j'ai pensé contribuer énormément au renouveau du droit maritime en République démocratique du Congo et toute la fête parce qu'il n'y en a pas assez de docteurs comme ça qui font des recherches en droit maritime spécialement dans la République démocratique du Congo. L'état du droit maritime est puté. Puté à ce sens parce que toutes les législations sont vieilles et obsolètes. Après débats et délibérations à huis clos le jury composé des éminents professeurs a jugé recevable la thèse du chef des travaux qu'a tôt au Yombo Pierre Laurent avec la mention distinction avant de lui conférer le grade des docteurs en droit et lui remettre les insignes de l'unicune pour une jouissance scientifique. Comme annoncé au sommaire transformer les espaces d'apprentissage d'alphabétisation c'est le thème rétenu cette année pour la célébration de la journée internationale de l'alphabétisation cette journée est célébrée le 8 septembre à travers le monde depuis 1967 ceci pour rappeler à tout le monde l'importance de l'alphabétisation pour une société plus instruite et durable on regarde tout de suite ce qu'est cette journée ici à Kinshasa. Cet atelier permet aux experts du secteur de l'éducation de réfléchir et d'évaluer les recommandations issues de la table ronde organisée lors de la journée internationale de l'alphabétisation édition 2021 le but étant de voir comment réduire la facture numérique accentuée en 2020 chez les adultes et les jeunes à cause de la crise due à la COVID-19 surtout que l'alphabétisation et l'éducation formelle se complètent. Cet atelier devrait nous permettre d'examiner ensemble sans complaisance les résultats atteints dans le sous-secteur ainsi que les contraintes majeures à son développement. Il est important de rappeler que l'UNESCO a été au premier rang des efforts d'alphabétisation entrepris à l'échelle mondiale depuis 1946 donna un élan à la vision du monde où chacun saurait lire, écrire et calculer. Pour faire avancer l'alphabétisation en tant que partie intégrante de l'apprentissage tout au long de la vie et du programme de développement durable à l'horizon 2020-30 l'UNESCO adopte les approches qui font la promotion de l'alphabétisation partout dans le monde en mettant l'accent sur les jeunes et des adultes. Aujourd'hui pour faire avancer l'alphabétisation les défis ne se situent pas seulement au niveau de l'accès aux apprentissages ils sont aussi dans le domaine de la qualité de l'éducation de la formation et dans la gouvernance on reconnue tour à tour les intervenants l'UNESCO a pour se faire promis son accompagnement et sachez qu'au moins 771 millions d'adultes dans le monde n'ont pas aujourd'hui les compétences de base en alphabétisation malgré les projets réalisés au fil des années les problèmes d'alphabétisation persistent et touchent plus particulièrement les femmes le secrétaire général de l'UDPS était avec les fédéraux intérieurs ils ont parlé sur la bonne marche du parti et des échéances électorales de 2023 Augustin Kabouya a conféré également avec les mandataires nommés récemment une seule recommandation travaillée pour le développement du pays reportage c'est dans la perforie de la vie de Kinshasa que s'est tenue cette causerie morale le secrétaire général de l'UDPS a échangé tour à tour avec les fédéraux de l'intérêt en mission à Kinshasa le mandateur du parti nouvellement nommé et les comités des ligues des femmes avec les gestionnaires à la base du parti présidentiel le numéro 1 de l'UDPS a apprécié l'unité loyauté et le respect des textes statuteurs du parti dans un avenir proche le secrétaire général va rendre public les décisions nommant des nouveaux animateurs dans des fédérations où s'observe une agitation sans cause question des maîtres de l'ordre au mandateur public nouvellement nommé les secrétaires générales recommandent de s'inspirer de la gestion de Barnabé Mouakad de la DGI qui se lisse par une performance hors du commun vous avez le mandat du parti mais vous devez travailler pour les pays et non pour les intérêts partisans de pair de voir les patrouillers financiers derrière vous a-t-il insisté au comité des ligues des femmes au guicin Kabouya a exhorté les femmes de l'IDP de travail dans l'unité pour les rayonnements de leurs partis l'occasion pour lui de rappeler à ses interlocutrices la vision du chef de l'état et de son parti sur l'émergence d'un leadership féminin au Congo bien avant les gestionnaires au quotidien de ses partis avec sa délégation étaient homosolées distinctes délimités pour s'incliner l'organisation non-gouvernementale initiative plurielle a procédé à la remise d'un lot important des fournitures scolaires aux orphelins de la ville de Kengue une ronde a été effectuée dans quelques orphelins de cette ville reportage plus de 300 enfants orphelins des différents quartiers de la ville de Kengue ont récit les fournitures scolaires émises par maître Augustin Kabaka coordonnateur national de l'initiative plurielle dans ce monde il invite les autres personnes à emboîter les pas afin de redonner du sourire à ses enfants ils sont venus pour faire un geste avec nos enfants en fréin les gestes et entrer à la remise des cahiers et des silos pour que la rentrée scolaire soit heureuse et pendant les moments difficiles ce sont ces enfants qui sont en fréin qui ont besoin plus besoin d'assistance c'est le meilleur moment d'être rattaché à ces enfants parce que l'avenir de demain ce sont ces enfants si nous ne soutenons pas ces enfants personne d'autre je remercie les partenaires qui nous viennent en aide pour que nous puissions faire ce petit geste je remercie les autorités tant politiques et administratives qui font tout pour que nous puissions réussir pour que l'ONGD et l'Université de Prévière puissent aller de l'avant profitons de la présence de madame Rose Mutombo ministre nationale de justice qui se garde de sceaux à Kengue les membres de l'initiative Prévière lui ont rendu visite de remerciements sur ces actes de charité qu'elle ne cesse déposer à l'ONGD en croire Augustin Kabaka il a juste honoré sa parole tenue le 25 décembre de l'année passée où il avait fêté avec ses enfants orphelins et pour terminer rendons-nous de la province du Kassai les forces vivaient toute la notabilité rassure le chef de l'état du soutien inconditionnel pour son élection en 2023 et l'ont exprimé à l'occasion de la nomination de l'un de leurs à l'office congolais du contrôle on en parle avec Rodé Panda notables et ressortissants de la province du Kassai et membres de la communauté qui est connue en cycle présentons au président de la république chef de l'état son excellence Félix Antoine Tisseké du Tchilombo nos vifs remerciements à l'occasion de la nomination par ordonnance présidentielle de notre frère docteur Tchimanga Moutombo Etienne au poste de directeur général de l'OCC le peuple Kassayen et la communauté Nyambi saluent allègrement ce geste de haute portée politique par vous poser qui est une réponse à votre promesse de renouveler la classe dirigeante de notre pays au fin de rencontrer votre vision centrée sur l'amélioration du vieux quotidien du peuple congolais matérialisé par l'idéologie le peuple d'abord le peuple Kassayen tout entier à travers la communauté Nyambi vous apporte son soutien inconditionnel dans toutes vos actions et vous promet un vote massif aux échéances électorales à venir afin de vous offrir un deuxième mandat et une majorité confortable au parlement nous implorons les très hauts de vous combler de toutes ces grâces de sagesse et d'intelligence pour atteindre les objectifs de paix de sécurité de développement et de concordes nationales souhaitées par les congolaises et congolais et c'est la fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi je vous souhaite passer une bonne suite des temps en compagnie de la chaîne nationale et de l'avoir suivi de l'avoir suivi